Ici Luc Langevin, je suis illusionniste chez MCE pour cette interview de format Un Seul. Je crois que je dirais le prestige. J'ai adoré ce film, vraiment. Il y en a eu plusieurs, il y a eu l'illusionniste, il y a eu... Mais le prestige, je trouvais que c'était un bon mix entre le monde fantastique de la magie et le monde réel. Je lis beaucoup de livres sur la magie. Plus de gens le savent, mais à chaque année, il se publie plus de livres sur la magie que de livres sur la médecine. C'est un milieu qui est très, très riche en littérature. Il y a un livre d'un magicien qui s'appelle Darwin Ortiz qui s'intitule « Strong Magic ». Il y a vraiment des bons piliers de base pour quelqu'un qui veut savoir comment générer des émotions fortes par la magie. Ce serait le livre que je nommerais. Je vais prêcher pour ma paroisse, le Canada. Oui, il fait froid, mais on est bien quand même. Oui, il y a de la neige. L'été, il fait souvent très chaud, l'hiver très froid, mais on n'a pas d'ouragan, on n'a pas de tarantule. Les gens sont bienveillants, les gens sont gentils. Je ne me verrai pas vivre ailleurs. Il y a un artiste que j'aime bien qui s'appelle Fred Pellerin. C'est un conteur. Donc, il raconte des histoires, mais il le fait très, très bien, avec un accent très québécois. Pas certain que vous comprendriez quelque chose, mais c'est un artiste que j'apprécie beaucoup. Parmi les numéros marquants que j'ai fait, le numéro que j'ai fait sur le plateau de Michel Drucker, « Donner l'illusion de rajeunir », c'est un numéro dont on me parle beaucoup, qui a fait beaucoup réagir. Donc, ça, c'est peut-être parmi les numéros marquants de ma carrière. En 2010, j'ai attrapé ce qu'on appelle une myélite transverse. C'est une maladie qui est très rare et dans laquelle on perd les sensations. Et moi, quand ça m'est arrivé, je commençais à avoir double. J'avais plein d'effets néfastes, bizarres. Et surtout, je commençais à perdre l'usage de mes mains. Le bout de mes doigts commençait à être engourdi. Donc, ça a été un moment très dur, mais surtout, c'est un moment de ma vie où je pensais que je ne pourrais plus devenir magicien. Depuis ce jour, maintenant, je suis complètement rétabli. J'apprécie beaucoup la vie et j'apprécie chaque jour, finalement, où j'exerce mon métier et où je suis en santé. Une anecdote secrète, elle ne sera plus secrète, si je la dis. Je suis en tournage avec un animateur vedette du Québec. Je dois lui faire un tour où mon corps doit être suspendu dans les airs pendant quelques secondes. Il est très tôt le matin, au moment où on tourne ça. Et le matin, je ne suis pas à mon meilleur, habituellement. Je commence à être suspendu dans les airs et soudainement, tout, tout large. Je tombe sur le sol et je tombe sur le rail d'une caméra qui devait passer en dessous de moi pendant que j'étais en lévitation. Donc, je me blesse et c'est une catastrophe. Dans l'émission qui s'appelait « Comme par magie », j'allais à la rencontre des gens dans la rue et j'offrais aux gens de leur faire de la magie avec des objets qu'ils avaient sur eux ou pas loin. Et il y avait une dame, une fois, elle ne voulait rien savoir. Elle disait « Non, je n'aime pas la magie, je ne crois pas à ça. Mais elle accepte un peu sous la pression de se faire faire un tour. Je lui fais un tour et là, on voit ses yeux s'illuminer. « Ah, mon Dieu, je ne pensais pas que la magie, ça pouvait être ça. » Et on a fait toute la campagne promo de l'émission avec ce segment parce que ça illustrait tellement bien, en fait, l'émission où quelqu'un, justement, qui est réfractaire et soudainement, ça faisait convaincre en quelques secondes. Donc, c'est arrivé plusieurs fois, mais ça, c'était une fois marquante. Le spectacle que je donne actuellement, « Vérité », honnêtement, je pense que c'est mon meilleur spectacle en carrière. C'est le spectacle que je retiens et j'espère que je vais pouvoir le faire longtemps parce que c'est à la fois celui qui fait réagir le plus le public et c'est celui dans lequel j'ai le plus de plaisir. Donc, c'est gagnant dans les deux sens. « Vérité », c'est le titre du spectacle, mais ça résume très bien le spectacle puisque c'est le thème, finalement, qui teinte chacun des numéros. Puis, à la toute fin, on se rend compte que quelque chose qu'on croyait être un mensonge est finalement une vérité. Je dirais, en fait, que la vérité n'existe pas. Il n'existe pas une vérité qui est vraie pour tout le monde. Peu importe ce qu'on affirme, on va toujours trouver un cas pour lequel ce n'est pas vrai. Donc, je pense vraiment que la vérité, ça dépend du point de vue. Puis, lorsqu'on prétend avoir la vérité, en fait, c'est un mensonge sur lequel on s'entend tous, finalement.